Donc moi je m'appelle Dominique Brunel, je suis l'un des créateurs de la revue Né et un des co-éditeurs notamment du grand livre du parfum. Donc la revue Né c'est une revue semestrielle qui est distribuée donc en livrairie et qui traite de l'olfaction et du parfum dans tous ses angles. C'est à la fois sur les aspects scientifiques qu'historiques sur l'histoire du parfum, sur l'histoire de l'olfaction, le rôle que peut jouer l'olfaction dans nos vies quotidiennes. Et on a aussi une grande part qui est donnée à tous les liens entre le parfum et les autres arts et aussi sur tout ce qui est lié à l'olfaction, l'utilisation des odeurs dans l'art, et notamment dans l'art olfactif. La revue Né a été lancée en 2016 et nous en sommes donc maintenant au sixième numéro. Elle existe dans trois langues, donc en français, évidemment qui a été la première langue, puis très rapidement on l'a traduit en anglais avec une distribution internationale dans la mesure du possible, distribuée dans des parfumeries, en fait dans tout ce qui est hors France, hors marché français. Et puis une troisième version italienne, donc là aussi distribuée dans une cinquantaine de parfumeries indépendantes en Italie. C'est vrai que la particularité de cette revue, c'est que c'est la seule revue et c'est finalement le seul média qui est unique dans le monde, en France et dans le monde, qui est dédiée au parfum et à l'olfaction. C'est ça qui a fait que très rapidement on a voulu la traduire en anglais pour un peu occuper le terrain. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui existait. Donc on pourrait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement c'est un de nos sens qui est le moins traité dans les médias. Il n'y a pas d'émissions de télé, il n'y a pas d'émissions de radio, il n'y avait pas jusqu'à présent de maisons d'édition dédiées à la culture olfactive. Donc ça c'est ce que nous nous faisons à travers la revue, le grand livre du parfum que nous venons de publier, puis aussi des livres qui donnent la parole à des parfumeurs, ce qui aussi a été assez peu fait puisque les parfumeurs eux-mêmes ne prennent pas très spontanément généralement la parole. Donc là aussi, ce qu'on publie maintenant dans l'actualité, là à cette rentrée, c'est le grand livre du parfum qui se veut un peu une bible qui est assez... On a eu l'idée il y a quelques années, parce que justement là on est à Bordeaux, il y avait un livre qui s'appelle « Le vin c'est pas sorcier » et on s'est dit qu'on allait faire un peu la même chose mais sur le parfum. Donc en fait retracer tout le parcours de la création d'un parfum, déjà commencer par le système, l'odorat, comment fonctionne l'odorat et les différentes étapes de la création d'un parfum de façon à faire un peu une bible du parfum et quelque chose de vraiment à la fois pointu dans tout ce qu'on essaye de faire, c'est toujours assez pointu et on l'espère pertinent, mais très accessible au grand public. Donc c'est à la fois lu par les professionnels et à la fois qui apprennent encore beaucoup de choses dans nos différentes publications et puis par le grand public à qui on n'a jamais vraiment expliqué comment fonctionnait le parfum, comment fonctionnait l'industrie puisque effectivement c'est la communication liée à ce domaine et préemptée par les marques de parfum en général parce qu'il y a un objectif qui est de vendre du parfum, il n'y a pas un objectif qui est d'expliquer ce que c'est que le parfum, ce que c'est que l'olfaction et quel rôle ça peut jouer. Donc c'est ce rôle-là que nous on essaye de jouer à travers ce média, la revue et l'ensemble des livres qu'on publie. A l'origine la revue c'est d'abord une émanation du web, c'est-à-dire que nous on a créé il y a en 2007 un site qu'ils appellent Au Parfum et qui est un site de critique, un magazine sur le parfum avec des critiques de parfum, donc avec du positif, du négatif, ce qu'on a l'habitude de lire en littérature mais pas trop en parfum. Et donc c'est un peu ce mouvement-là qui est né sur internet. Parallèlement vous avez effectivement des gens, des historiens, des sociologues, autres qui eux travaillaient sur l'olfaction, le parfum et à un moment quand nous on a décidé de faire cette revue, donc de passer de façon originale je crois du web au papier, on est allé chercher ces gens-là. Donc on a effectivement une personne qui est au CNRS, une personne qui est historienne, qui vient 3-4 ans à publier sa thèse sur l'histoire de l'industrie du parfum, sociologue, philosophe, on a essayé de, et puis évidemment experts parfums, parfumeurs, mais on a essayé d'aller chercher au maximum tous les champs de compétences qui pouvaient nous permettre de traiter ce sujet et de traiter différents sujets par le prisme de l'olfaction. En fait ça peut être aussi d'aller voir comment les gens vivent et quel est le rôle des odeurs dans leur vie et dans un lieu, dans un pays, par rapport à un métier. Donc on a besoin en fait effectivement de toutes ces compétences très variées pour réussir à produire cette revue parce qu'effectivement c'est vraiment c'est un, pas c'est très large. Et c'est vrai que souvent les gens nous disaient au début comment vous allez faire une revue tous les 6 mois qui parle de parfum, vous n'aurez jamais assez de sujets, mais c'est tellement étranger en public que les gens peuvent pas se projeter dans toute une production éditoriale qui durerait sur des années. Et nous on savait qu'il y avait énormément de choses à dire et pour l'instant il y a encore plein de choses à dire. Je pense qu'on a encore pas mal de revues et de livres à publier sur le sujet.